Donc, si vous vous souvenez bien, la dernière fois qu'on a prêché sur ce message, cinq principes pour bâtir sa vie. Amen. Cinq principes pour bien bâtir sa vie. Donc, le premier point, c'était, donc je reviens très, très rapidement sur le premier point, pour ne pas perdre les personnes qui n'étaient pas là la première fois. Et vous qui n'étiez pas là la dernière fois, je vous encourage fortement à aller voir le début du message qui a eu lieu le 16 septembre. Et vraiment, ce serait une bonne fondation pour le reste du message. Mais je vais simplement donner, faire un petit retour arrière pour que vous ne soyez pas perdus. Donc, le premier principe, c'est le fait d'être proactif. Proactif, ça veut dire que je suis le créateur de ma vie. Ça veut dire que j'ai des valeurs en moi. J'ai une nature en moi qui vient directement du ciel. Et dans toutes les circonstances, je n'agis pas en fonction des circonstances, mais j'agis en fonction de ce qui est à l'intérieur de moi, des valeurs qui sont en moi. Donc, il y a deux façons de vivre. On peut vivre d'une façon proactif. Donc, être le maître de sa vie. Ou vivre de façon réactive. Et là, nous devenons l'esclave des circonstances. Et parfois même l'esclave des hommes et des femmes. Parce qu'on ne vit pas de façon proactive selon les valeurs qui sont en nous. Mais on vit en réagissant par rapport au monde extérieur. Pour illustrer un petit peu ce que veut dire le mot proactif. Le proactif va pouvoir agir sur son cercle d'influence. Le proactif va pouvoir agir sur son cercle d'influence. Le cercle d'influence, c'est ce que tu peux changer. Et il va pouvoir changer les choses. Le cercle d'influence est ce qui vous me déroule. Et le réactif va vouloir agir sur son cercle de préoccupation. Le cercle de préoccupation, c'est ce que tu ne peux pas changer. Donc le réactif va, par exemple, s'il fait mauvais dehors, s'il ne fait pas beau dehors. Donc ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas changer, le temps. Donc, tu vas être influencé par le temps à l'extérieur. Mais le proactif va agir selon le beau temps qui est à l'intérieur de lui. Parce que peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, qu'il vente, les actions du proactif sont basées sur le temps et le climat qui est à l'intérieur de lui. Et il fait toujours beau à l'intérieur de lui. Parce qu'il a des valeurs qui font qu'il fait toujours beau à l'intérieur de lui. Donc ça, c'est le premier principe. Premier principe, tu es le créateur de ta vie. Donc, tu n'es pas l'esclave des circonstances. Amen. Deuxième principe, voir la destination finale. Voir la destination. Diriger sa butte, sa butte, diriger sa vie vers une destination. Alors, vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai un peu effleuré le sujet. Et je vous avais dit d'imaginer le jour de votre enterrement. Et je vous avais dit d'imaginer le jour de votre enterrement. votre propre enterrement. Donc, ce n'était pas très... Voilà. Je n'étais pas très heureux. Mais ce qui était intéressant, c'est de savoir que, bon, là, c'est la fin. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est le fin. C'est le fin sur terre. Et c'est vrai que j'ai demandé d'imaginer ce que les gens diraient à votre sujet. Et imagine, un second, ce que les gens à votre enterrement pensent et disent et disent de vous. Ça veut dire ce que tu vas laisser sur terre. Qu'est-ce que tu vivais sur terre ? Alors, je suis très conscient qu'en tant que chrétien, la chose la plus intéressante à la fin de notre voyage sur terre, et nous vivons pour ça. Je vis pour ça. La chose la plus intéressante, c'est quand je serai devant mon Seigneur. Que je verrai ses yeux remplis d'amour, remplis de satisfaction, remplis de joie, remplis de bonté, remplis de mon Dieu. et qui me dira « Bien, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. » Et je vis pour ça. Et je suis d'accord avec cette perspective. Des fois, en tant que chrétien, on pense trop au ciel. C'est bien de penser au ciel. Mais c'est bien d'avoir les pieds sur terre encore pendant que tu vis. Parce que oui, nous sommes sauvés par le sang précieux de Jésus et nous allons au ciel. Mais il y a une autre partie qui est aussi importante. C'est que nous sommes nés pour un but. Nous sommes nés pour faire quelque chose sur cette terre. Nous sommes nés pour porter du fruit sur cette terre. Nous sommes nés pour avoir un impact, une influence sur cette terre. Alors oui, bien sûr, bien un bon et fidèle serviteur. Mais je veux que quand j'entends bien un bon et fidèle serviteur qu'il n'y ait pas un demi-sourire du Seigneur. Parce que je n'aurais pas fait sur la terre ce pourquoi j'avais été appelé. Ce pourquoi j'ai été créé sur cette terre. Alors c'est pour ça que c'est intéressant de venir le jour de notre enterrement. Parce que les gens, ils te connaissent sur terre. Avec tes qualités et avec tes défauts. Avec ta bonne humeur et ta bonne humeur. Et des fois, c'est avec ta mauvaise humeur et ta mauvaise humeur. Et des fois, c'est avec ta mauvaise humeur et ta mauvaise humeur. Donc, ce qui est important de savoir, c'est, OK, qu'est-ce que je veux construire, vers où je vais. Donc, l'important c'est de savoir ce que je veux construire. Qu'est-ce que je veux laisser à la génération suivante ? Quel est le bâton, le relais que je vais leur laisser pour qu'ils aillent plus loin encore et plus vite pour qu'ils n'aient pas à passer par les épreuves par lesquelles je suis passé. Amen. Ils en auront d'autres. Mais comme ça, ils bâtiront sur les choses que j'ai bâties et les choses que tu as. Et pour ça, je dois savoir où je vais. je dois savoir qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Qu'est-ce que je veux construire. Et on peut, on peut, il n'y a personne là-haut ? Y a-t-il quelqu'un là-haut ? Y a-t-il un pilote ? Si on peut, OK, ça c'est l'ordre de mission, mais si on peut juste montrer la maison. Le plan, juste la maison. C'est possible. Vous voyez cette belle maison ? Do you see this beautiful house ? Et vous voyez, donc il y a l'extérieur et l'intérieur. C'est trop cool. Mais est-ce que vous pensez que la personne qui a construit cette maison, elle était un jour en train de dormir ? Elle s'est levée ? Elle s'est levée ? Elle a été dans son atelier ? Elle a pris une pelle et une pioche ? Et elle a commencé à poser ? Sans plan ? Comme ça, avec ce qu'il y a dans sa tête ? Just like that, out of the blue. Non. Non. Et pourquoi nous faisons ça avec nos vies ? Dans tout ce que nous construisons, il y a deux créations à chaque fois. In everything that we want to build, there's two points, two major points. Il y a la création qui est dans notre esprit. First, it has to come to our spirit. Et ensuite, la concrétisation. la maison. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir où on va et de mettre ça sur un papier, de l'écrire. Il est dit dans Habakkuk 2, chapitre 2, L'Éternel m'adressa la parole et il dit Écris la prophétie. Grave-les sur les tables afin qu'on la lise couramment. Dieu a profité sur chacune de nos vies avant la fondation du monde. Il a préparé des œuvres afin que nous les pratiquions. Donc, il est important que nous sachions qu'est-ce que Dieu a dit à notre sujet. Que nous le découvrions et que nous sachions pourquoi nous sommes sur Terre. Que nous sachions ce que nous allons construire. Amen. Et peut-être que tu dis mais moi je ne sais pas ce que je vais construire. Et peut-être que tu dis « Well, I just don't know. » Demande à Dieu. « Well, ask God. » Et laisse Dieu prophétiser sur ta vie. Et écris ce que Dieu te dit. « And when God speaks to you, write it down. » Et ce que tu vas écrire sera comme un ordre de mission. « It will be like a mission order. » Et donc, on peut mettre cet ordre de mission. Donc, l'ordre de mission, il y aura trois thèmes. « There's three faces today's mission order. » Donc, rappelle-toi, tu es dans le cercueil. Enfin, tu n'es pas dans le cercueil tout-dessus. Et tu es le jour de ton interment. « You are the day of your funeral, you are in your casket. Actually, you are just above your casket. You're looking at yourself. Et donc, tu dis ce que je veux être au niveau de mon caractère. Quel genre de personne ? Est-ce que tu étais un grognon ? Est-ce qu'on va se rappeler de moi comme un homme qui n'a aucune parole ? Est-ce que ma femme va se rappeler de moi comme étant un homme qui commet l'adultère ? Est-ce que mes enfants vont se rappeler de moi en disant « Bon débarras » ? Par rapport à mon mauvais caractère ? Ensuite, qu'est-ce que je veux accomplir ? Qu'est-ce que je veux faire avec ma vie ? Avec les dons, avec les talents que Dieu a mis en moi ? Et vous savez, les personnes qui ont du succès dans le domaine, dans le monde, qui ont bâti les plus grandes entreprises, un jour, ils ont écrit leur vision. Et ils ont dit « C'est là que je veux aller. C'est ce que je veux faire. » Et ils ont accompli selon l'ordre de mission, selon la vision qu'ils avaient écrit. Ensuite, troisième catégorie, les valeurs et les principes. Les valeurs et les principes, ça nous remet au premier point qui est la proactivité. Donc, c'est les valeurs et les principes qui vont animer ma vie et qui vont me faire agir. Donc, les choses qui sont vraiment importantes pour moi. les valeurs qui sont vraiment importantes pour moi. Et qui vont me faire bouger. Qui vont me faire agir. Et qui vont me faire agir. Pas réagir, mais agir. Not react to things, mais act. selon l'endroit où je vais et selon ce que je veux construire. Hallelujah. Donc, écrire ton ordre de mission. So, write down your mission order. L'ordre de mission fera office de constitution. And your mission order will be like a new constitution. c'est de la même façon qu'un pays a une constitution pour décrire ses lois, ses valeurs. Je crois qu'un être humain aussi qui veut réussir doit avoir une constitution. A human being who wants success needs to have his own constitution that he writes for himself. Un couple, une famille doit avoir une constitution. Une entreprise a company sur toutes les entreprises chrétiennes. tu dois écrire quelque part ta constitution, tes valeurs. Somewhere you should write down your values that you hold dear in your constitution. Ce qui va faire, comment dirais-je, ce qui va conduire et diriger tous tes employés. What's going to lead kind of all your self and your co-workers. Et c'est très facile à comprendre. Vous savez, dans certains restaurants, on peut voir que certains restaurants agissent sur des valeurs. You can see that they hold high values or non-values. Et il y a un restaurant où j'aime beaucoup aller. There is a restaurant I like to go. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la pub sur... J'aime beaucoup y aller. et je me vois dans la façon dont je suis servi la façon dont je suis accueilli avec un sourire tout le monde. Quelle que soit la personne, la personne, elle a un sourire. On dirait même qu'elle est tellement contente que je sois là. Pas seulement parce que je vais mettre des sous. Mais tu te sens accueilli, tu te sens valorisé. Il y a d'autres endroits dont tu vois les valeurs qui transpirent. Il y a d'autres endroits où tu as l'impression que... Excusez-moi de vous excuser, de m'excuser, mais... Excuse me. I'm sorry to excuse myself. Je désirais me manger quelque chose si c'est possible. Et je le paye, je le payerai. Parce que tu vois la tête de la personne qui est tellement... Vous voulez quoi ? Une chose est sûre, c'est que je reviendrai plus jamais. Donc, on a tous des valeurs dans notre fonctionnement. Et c'est ce qui nous caractérise. C'est ce qui fait notre identité en tant que personne. Quand on pense à toi, on ne va pas penser aux beaux costumes que tu as mis. Bien qu'il n'est pas mal. On va penser à ton caractère, à ce que tu dégages. Ils vont penser à quel est ton caractère, est-ce que je me sens en sécurité avec toi ou est-ce que je me sens... Do I feel insecurity with you or do I feel a kind of weird ? Amen. Donc, je vais essayer d'aller un peu vite parce que j'ai tendance à me... I have to accelerate because I'm kind of lynching. ce matin, j'ai tendance à prendre mon temps et il y a encore trois points. Donc, écris... Oui, je vais simplement donner un exemple d'ordre de mission. Pour ne pas que ça soit trop abstrait. Donc, un exemple d'ordre de mission. Donc, ça, c'est la première partie de ce que je veux être au niveau de mon caractère. c'est la première partie de mon mission c'est ce que je veux être et ce que mon caractère devrait être. Donc, un ordre de mission peut être écrit par période. Ce n'est pas figé. Un ordre de mission peut être réécrit ou réécrit après un certain période. Mais au moins, ça donne la direction de là où tu veux aller par rapport à là où tu es maintenant. Donc, tu es à un point et tu veux aller d'un autre endroit et tu veux aller. Et c'est bien de le faire de façon individuelle ou même en tant que couple. C'est pour ça que j'ai mis un ordre de mission avec un homme et une femme. C'est pour ça que j'ai mis un ordre de mission pour un homme et une femme. Et comme je disais, en tant que famille aussi, même inclure les enfants. Pourquoi pas ? Que les enfants connaissent quelles sont les valeurs de la maison. Donc, vos enfants peuvent savoir quels sont les valeurs quels sont dans le household ou aussi en tant qu'entreprise ou en tant qu'entreprise. Donc, l'exemple ici, c'est en tant que couple. Le monsieur dit, moi, je veux être fidèle dans tous les domaines. Je veux être un homme d'intégrité, un homme de courage, un homme de parole et un père selon le cœur de Dieu. Et l'épouse dit, moi, je veux être une femme de confiance, une femme fiable. une femme de compassion, transparente, protectrice, maternelle, ardite, claire. Donc, c'est bien, le couple sait où il va, là. Le monsieur sait où il va. La dame sait où il va. Le couple sait où il va. Et quand le couple sait où il va, toute la famille sait où il va. Ensuite, deuxième point. Donc, les projets. Donc, le projet du monsieur. On va aller dire comment on coupe pour gagner du temps. c'est créer une entreprise qui aide les gens à être ce pour quoi ils sont sur Terre. Une entreprise durable et transmissible. Et aussi, bâtir une famille solide. Donc, ça, c'est le projet de vie. Après, on va aller au troisième point. Donc, les valeurs sur lesquelles je veux que mes actions soient bâties. Le monsieur dit je vais être un homme d'intégrité en toutes choses, en toutes circonstances. Un homme de foi, de courage, de compassion, de justice, de patience, de persévérance, d'honneur, respectueux des autres, digne de confiance. L'épouse dit je vais être une femme d'intégrité, une femme de foi, d'audace, persévérante, qui agit selon la justice, la compassion et la patience. Donc là, il y a une direction. on sait où on va. Amen. On sait où on va. On sait pourquoi on est sur Terre. On sait qu'on a un job à accomplir. et c'est bien de voir cet ordre de mission dans un endroit où tout le monde peut le dire. Dans la maison. Pour te le rappeler tout le temps. Et savoir même s'il y a une adversité, quelqu'un qui vient, qui fait n'importe quoi devant toi. Tu ne vas pas être ébranlé par cette chose extérieure, mais tu vas te rappeler l'ordre de mission. Ok, je vais là. Donc, soit je détourne le problème, mais je vais là. Il n'y a aucune chose extérieure qui ne va m'empêcher d'atteindre mon but. De bâtir ma vie. I want to build my life on some solid foundation according to what I want. Amen. Écrire un ordre de mission, c'est écrire le scénario de ta vie. To write a mission order is to write the script of your life. Pour vivre non pas sur le scénario d'un autre. You don't want to leave on somebody else's script. Ou d'une autre. Or somebody else, another woman's script. Mais selon ton scénario que tu as écrit toi. But according to the script that you wrote down your self. Car tu es le créateur de ta vie. Because you are the creator of your own life. Amen. Donc ça, c'était le deuxième principe. That was the second principle. Donc, premier principe, être proactif. First principle, be proactive. Deuxième principe, second principle, avoir une direction. You want to have a goal that you're looking at. Et voir la destination finale. You want to see the destination you want to reach in life. Et le concrétiser en ayant une feuille de route. And then you have to make it to become practical by writing down the plans. Troisième principe, les priorités. Third principle, you've got to have priorities. Avoir les bonnes priorités. But you have to have good priorities. Et vous savez, chacune de nos actions sont, je vais dire, sont influencés par le temps que nous avons. Par le temps. Et chacun d'entre nous, nous avons 24 heures. Et dans ces 24 heures, il y a des choses que je vais faire qui seront importantes. Il y a des choses aussi qui seront urgentes. Certaines choses seront urgentes et importantes. Il y a des choses qui seront urgentes mais en fin de compte pas importantes. Et il y a d'autres choses qui ne seront ni urgentes ni importantes. mais la chose qui va m'aider à atteindre mon but, c'est de me concentrer sur les choses qui sont importantes mais pas urgentes. Les choses que je devrais mettre en place chaque jour. Donc vous voyez ici que les choses urgentes et importantes ça peut être des crises des problèmes qu'il faut tout de suite régler si jamais il y a le feu dans la maison là c'est urgent et c'est important il faut que je dois me bouger il faut que des choses comme ça dans la vie qui arrivent où tu dois te bouger tu n'as pas planifié que ça arrive et tu dois te bouger selon les valeurs qui sont en toi pour agir ensuite il y a les choses on va se concentrer sur les choses urgentes et pas importantes donc là j'ai mis coup de téléphone bon bien que maintenant on peut filtrer donc on peut décider et ça merci Seigneur pour ça parce qu'avant vous ne savez jamais qui était au bout du fil donc même si tu faisais quelque chose d'important dès que le téléphone sonnait c'était une urgence mais tu ne savais pas si c'était important ou si c'était pas important donc tu devais décrocher et des fois il y a des gens comme ça dans nos vies qui se comportent de la même façon que les anciens téléphones ils arrivent c'est urgent c'est urgent pour eux et ça devient urgent pour toi enfin quand tu grattes un peu tu te dis mais c'était pas si important et après tu te grattes et tu te dis ça n'était pas donc il faut aussi gérer ce genre de choses et les choses pas urgentes ou pas importantes alors c'est les choses où on a vraiment le contrôle dessus on sait que c'est pas urgent on sait que c'est pas important de regarder Netflix 8 heures d'affilée je sais que c'est pas urgent et que c'est pas important d'être sur Facebook pendant 4 heures je sais que c'est pas urgent je sais que c'est pas important mais ça vole ma vie ça vole mon temps et ça vole ce qui est pas urgent mais important et ce cadre pas urgent et important est le cadre le plus crucial le plus stratégique car c'est l'endroit où j'ai de l'influence et c'est l'endroit qui va m'aider à me bâtir à me construire et qui va avoir un impact pour que j'atteigne la destination and that's going to give me the impact necessary to reach my goal donc les choses pas urgentes mais importantes so things that don't look like an emergency but are important on peut penser au fait on peut penser au sport par exemple pour le physique le fait de bien manger donc c'est vrai que c'est pas urgent sur le moment il n'y a pas une urgence tout de suite oh il faut que je fasse un footing il faut que je fasse des ponts là maintenant c'est important mais c'est important pour que je garde le temple du Saint-Esprit en bonne santé et pour que j'aille loin avec le Seigneur et que je ne parte pas avant le temps donc c'est important le fait de passer du temps dans la présence de Dieu sur une base quotidienne c'est vrai que là c'est pas forcément urgent il n'y a pas une urgence il faut que je prie là maintenant excusez-moi il faut que je prie je reviens faire le message tout à l'heure oui c'est urgent mais c'est important et donc j'ai prévu un temps pour ça de même façon avec la lecture de la Bible même dans le domaine professionnel le fait de développer ses dons ses talents et même si tu as commencé au bas de l'échelle et toujours cette mentalité de progresser de te former et d'utiliser les dons et les talents que le Seigneur a mis en toi et là c'est important que tu te formes là c'est important que tu te développes c'est très important que tu t'imprimes tu t'imprimes c'est important donc ok les bonnes priorités donc j'aurais bien voulu vous raconter une histoire que j'ai racontée dans la première dans le premier culte mais j'ai dit d'autres choses que je n'ai pas dit dans le premier culte donc je pense que on peut se passer de cette histoire mais si vous voulez vraiment l'histoire écoutez le premier culte c'est l'histoire vous connaissez cette histoire du professeur qui a un grand récipient donc il met son récipient sur la table et ensuite il met un plus petit récipient avec du sable un autre à côté avec des gravillons après un autre avec des cailloux un peu plus gros et un dernier avec des grosses roches et il dit aux étudiants mettez il faut que tout ce qui est dans ces bacs soit dans un seul dans ce seul récipient qui est beaucoup plus grand qui est un peu plus grand que reste donc ils viennent ils commencent à mettre le sable ensuite ils mettent les petits gravillons ils mettent les cailloux ils mettent un des gros cailloux il reste plein de gros cailloux qu'ils ne peuvent pas mettre dans le récipient et ils disent au professeur mais ce n'est pas possible il dit réfléchissez donc il réfléchit pendant un temps il réfléchisse vite et le professeur leur donne la solution parce que déjà je ne devais pas donner l'histoire et il dit la solution en fin de compte tu dois mettre les choses importantes en premier les grosses choses ensuite tu prends les cailloux qui sont un peu plus petits en deuxième qui vont s'insérer dans les trous ensuite tu prends les petits gravillons qui vont s'insérer dans les trous des cailloux et à la fin tu prends le sable qui va s'insérer dans les trous donc tu fais les choses importantes en premier et les choses qui ne sont pas importantes en dernier et après la fin de l'histoire tu as même le temps de prendre une tasse de café et la histoire va comme ça à la fin tu as même le temps de prendre une tasse de thé Amen Amen Ok Quatrième principe Tes relations Donc premier principe la proactivité Deuxième principe ta destination là où tu vas Troisième principe tes priorités Quatrième principe hyper important Tes relations et ton compte confiance La confiance est tellement importante dans notre société La confiance est la base de toute relation solide et fiable A tel point que Dieu l'a mis sur le top entre la relation que nous avons avec lui Il a dit mon juste vivra par la foi En d'autres termes mon juste vivra par la confiance qu'il a de ma parole Comment mesurer ta foi Par la confiance que tu as dans la parole de Dieu Et la confiance ça fait partie de notre être Dans tous les domaines de notre vie on a besoin de confiance Personne lorsque vous êtes rentré dans l'église N'a fait ça Avant de s'asseoir Vérifiez si c'est bien vissé On ne sait jamais On ne sait jamais dans cette église Non personne n'a fait ça Vous êtes arrivés Vous êtes arrivés Vous êtes arrivés Tout le monde s'est assis Comment tu sais que la chaise allait tenir La confiance Maintenant Imagine qu'il y a une chaise cassée Et toi tu ne sais pas Et tu arrives avec ton capital confiance en la chaise Et vous venez avec ton capital et ton provision de confiance Et pfff Et là il va descendre Voilà J'aurais voulu faire le sketch complet Mais bon Je voulais vous montrer tout le temps mais je ne peux pas le faire Désolé Et ton capital confiance là il est un peu Il a diminué La prochaine fois que tu vas chez ton ami où il y a eu cette chaise là La prochaine fois que tu vas chez ton ami où tu vois cette chaise Bonjour Tu vas vérifier toutes les chaises Pourquoi ? Parce que ton capital confiance a été entamé endommagé Et tous nous avons un compte confiance quelque part Et c'est pour ça que même dans cette église on dit que le couple même La fondation du couple ce n'est pas l'amour c'est la fidélité Amen Tu touches à la fidélité Tu bousilles le couple Parce que la fidélité c'est une question de confiance Il n'y a rien de pire qu'un homme ou une femme qui n'a pas confiance en son conjoint Et là on a besoin de faire en sorte de faire des versements dans les confiances Et l'une des façons de recréditer son compte confiance quand on a fait quand on a fait un retrait de son compte confiance dans nos relations que ce soit avec notre ami que ce soit avec notre frère notre soeur C'est de demander pardon Quand on a fait une erreur Et d'attendre Après tu as demandé pardon Ok, d'accord And then wait Just don't jump and say Well, just say Forgive me Donc ton frère ta soeur va te pardonner So your brothers and sisters are going to forgive you Mais après tes actions But they're going to look at what you're going to do next Ça va être en cohérence pour que ton compte confiance remonte In order for your bank account of confidence in your friend is going to raise up You've got to act accordingly Do something good C'est pas tout de demander pardon puis de leur faire la même chose That's not good to just ask for forgiveness and just go ahead and do the same thing again Parce que l'objectif c'est de faire en sorte que ton compte confiance remonte You want your bank account of confidence in your friend to raise up You don't want it to go low Par ta façon d'agir And that you'll do it by your actions Par ta façon de te comprendre Your ways of reacting of doing things Par ta façon d'être fidèle dans ta parole Your ways of being faithful to your word when you say something Do it You've got to be a man and a woman of integrity in your word Amen Amen De faire les choses Et l'un de mes psaumes préférés L'un de mes psaumes préférés One of my favorite psaumes C'est le psaume 15 Psalm 15 Et je vais juste lire le psaume 15 I'm going to read from Psalm 15 Who may worship in your sanctuary Lord Who may enter your presence on your holy hill Those who lead blameless lives and do what is right Speaking the truth from sincere hearts Those who refuse to gossip or harm their neighbor or speak evil of their friends Those who despise fragrant sinners and honor the faithful followers of the Lord and keep their promises even when it hurts Those who lend money without charging interest and who cannot be bribed to lie about the innocent Such people will stand firm forever Amen C'est l'un de mes psaumes préférés Il ne se rétracte pas s'il fait pardon s'il fait un serment à son préjudice He will not go back to his word even if it's against himself Amen Un homme de confiance une femme de confiance A man and a woman of confidence Un homme de parole une femme de parole sur qui on peut compter On whom you can count on Est-ce que tu es cette femme est-ce que tu es cet homme Are you such persons Sur qui on peut compter quel que soit le rôle dans ta vie Can we count on you Whatever role you have in your life Un papa, une maman Un frère, une soeur Whether you be parents or brothers and sisters Un employé, un patron A staff or a boss Est-ce qu'on peut compter sur toi Can people count on you Est-ce qu'on peut te faire confiance Are you trustworthy Amen Donc cinquième Et dernier point On y arrive Et là en plus il y a la traduction Donc ce matin j'ai réussi Juste à 30 secondes près J'ai réussi Le défi Et comme je disais ce matin J'aurais tellement voulu faire ce Ce thème Sur un séminaire Pour vraiment rentrer En profondeur Mais je vous ai vraiment donné Quelque chose Sur lequel vous pouvez Faire votre propre séminaire Et même j'ai demandé à Catherine J'ai envoyé mes notes A Catherine avec le dessin Et comme ça vous pourrez Catherine Oh pardon Catherine Leandre Comme ça C'est la e-news Catherine C'est quoi C'est sur la e-news Ouais Bon week-end La e-news Bon week-end Donc il y aura les notes Et il y aura aussi Le dessin final Le dessin Et la conclusion Donc juste pour la synergie Donc c'est le cinquième point C'est le cinquième point Vous vous rappelez A la première session Je vous ai parlé De différents niveaux de maturité Premier niveau La dépendance Vous savez les bébés Mon bonheur dépend de vous Donc si je ne suis pas heureux C'est de votre faute C'est la faute du gouvernement Bon ça c'est la dépendance Ensuite il y a l'indépendance Et mon bonheur dépend de je De moi Je suis autonome Dans tous les domaines Mais il y a un niveau de maturité Qui est supérieur Et là c'est l'interdépendance Et c'est là C'est le principe De la synergie Un chasse mille Et deux chassent dix mille Donc on ne peut pas arriver Dans le plein potentiel De ce que Dieu a mis dans nos vies Si on n'apprend pas A travailler ensemble Si on n'apprend pas A bâtir ensemble Amen Et vous allez bien comprendre Avec l'exemple que je vais donner Par rapport Donc la réussite Est dans tes mains Donc regarde ta main Et dis La réussite est là Si je comprends Chaque Je vais me rappeler Que la réussite est là Ton pouce Te rappelle Que du principe Que tu es proactif Et tu vas agir Toujours sur tes valeurs Et tu es toujours beau A l'intérieur de moi Ton index Te montre la direction Là où tu vas Je vais quelque part Je ne suis pas une victime Ton majeur Te dit L'importance des priorités Pour atteindre la destination Ton annulaire Ton annulaire Ton annulaire Te rappelle Tes relations Et ton capital confiance En un mot Te rappelle l'alliance Que tu as avec tous les autres Avec Dieu Et avec ton frère Et ta soeur Et l'auriculaire Et l'auriculaire Le pinky Le pinky C'est trop marrant ce nom Pinky Et le pinky Tu rappelles Que sans les autres Tu ne peux pas atteindre Ton plein potentiel Et il a l'air tout pinky Tout petit On va faire un exercice Et on va terminer avec ça Essayez de De fermer le point Mais sans pinky Et maintenant on va On va plier pinky Et là vous voyez Il y a de la force Sans pinky Pas de force Avec pinky Grande force Avec pinky Une grande force Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo